Conversation entre l'éditeur et l'auteur du livre, paru en 1838, relatant les événements qui ont eu lieu à l'automne de 1837. Plusieurs historiens s'accordent à dire que ce témoin oculaire serait enfin le vicaire François-Xavier de Sèvres, qui secondait à Saint-Eustache le curé Paquin lors de la rébellion. Vous êtes sûr que vous voulez demeurer anonyme, M. de Sèvres? Assurément. Bon, alors, commençons la vérification pour la version finale. Ces faits offrent aussi des preuves frappantes de la conduite noble et généreuse de Sir John Colburn et des soins bienfaisants de son excellence et de ses délégués.